Nous voici à Munich pour la présentation du Honor 5X, le nouveau smartphone du fabricant chinois. On a le droit pour l'occasion à une ambiance industrielle, grunge un peu métal qui souligne bien le positionnement de la marque. Toujours des smartphones destinés avant tout aux jeunes avec un bon rapport qualité prix. On a même eu droit à un petit show pyrotechnique. Honor a voulu jouer un peu à la carte du design une fois de plus. L'aluminium est brossé donc c'est un effet assez premium mais surtout Honor nous a confié que pour les designs il s'était inspiré du musée Guggenheim de New York donc on est carrément dans un esprit artistique. Esthétiquement il nous rappelle un peu ce qu'on a déjà vu par exemple chez Google avec l'appareil photo et le capteur d'empreintes digitales à l'arrière. La grande nouveauté chez Honor c'est qu'on peut avoir cinq empreintes digitales enregistrées. A quoi ça sert ? Evidemment il y en a une pour débloquer l'appareil comme on a l'habitude avec pas mal de smartphones aujourd'hui. Par contre on peut en enregistrer quatre autres. Par exemple si on veut débloquer directement l'appareil et basculer sur Facebook sur ses photos sur Twitter ou sur n'importe quelle application c'est possible. Donc en fait ça crée des raccourcis ce qui est assez pratique. Seul petit bémol on l'a essayé. Evidemment il y a certains doigts qui sont pas très pratiques à utiliser surtout quand on tient l'appareil à une seule main. Au niveau de l'écran on a le droit clairement à une phablette avec du 5,5 pouces en full HD. Ça nous fait 403 pixels par point. C'est pas mal du tout. A manipuler les couleurs sont quand même assez agréables. C'est assez lumineux. On est en l'utilisation. C'est très fluide et très agréable. Alors contrairement au modèle précédent le Honor 4X on pourra avoir droit à une double sim à la fois une nano sim, une micro sim et une carte micro SD. On pourra donc utiliser les trois en même temps. Ce qui est plutôt sympa. Côté photo on a un capteur 13 mégapixels. C'est ce qui se fait en général pour les smartphones de milieu de gamme. On a pu regarder un petit peu ce que ça faisait en haute luminosité. C'est plutôt pas mal. Le piqué est plutôt correct. Par contre en basse luminosité il y a un peu de flou et il y a beaucoup de bruit donc il faudra évidemment affiner ça avec des tests plus poussés. Côté batterie on a droit à du 3000 mAh ce qui est à peu près dans la moyenne pour ce format. Selon Honor ça devrait tenir entre 1 et 2 jours. Un jour pour les gros utilisateurs et un jour et demi voire deux jours pour les usages un petit peu plus modérés. Evidemment il faudra le vérifier dans les faits. Côté prix il y a une petite augmentation. L'année dernière le Honor 4X était commercialisé à 199 euros. Il passe à 229 euros. C'est un peu plus cher mais on devrait conserver un très bon rapport qualité prix. Le Honor 5X est disponible dès maintenant. On peut le retrouver chez des partenaires comme Bouygues, Free, Cdiscount ou évidemment le portail de vente de Honor en France.